Dans cette vidéo on va discuter du War Fury à Shadowlands On va voir l'ensemble des nouveautés au niveau de la classe et de la spécialisation Pour ça on va voir les nouveaux ajouts, qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qui a été modifié Globalement au niveau des talents et au niveau des talents PVP Il y a énormément de modifications, il suffit de voir l'arbre de talent avant par rapport à l'arbre de talent maintenant Pour que tu sois déjà convaincu qu'il y a des choses qui fendent, il y a des choses dont on doit discuter, dont on doit parler maintenant C'est parti ! Commençons par le commencement, par les modifications globales qui ont été ajoutées aux armes et au Fury T'as peut-être déjà vu des choses si t'as batté ma vidéo sur la version armes du guerrier Peut-être pas, dans tous les cas on va reparcourir assez rapidement puisque de tous les cas c'est assez différent On a l'ajout du cri de défi Cri de défi, 4 minutes de CD vous permet de taunt tous les ennemis autour de vous Un ajout monstrueux pour le... je déconne Voilà, bon bah c'est disponible, vous pouvez taunt tous les ennemis autour de vous Bon bah vous n'avez pas de survie, il va falloir faire un bon heroic rapide Mais c'est un nouveau sort, il y aura des utilisations possibles et potentiellement intéressantes de sort C'est toujours mieux que de ne pas en avoir Donc voilà, ajout du cri de défi Ensuite, on a du coup le cri de ralliement qui fait désormais 20% des HP max de tout le monde au lieu de 15% Donc il est un petit peu plus fort Le cri de guerre est un petit peu moins fort, il fait 5% au lieu de 10% Ça c'est comme le buff d'intel du match, ça a été réduit On a du romade qui vient d'arriver, qui coûte 80 de rage, 12 secondes de cooldown Vous file un bouclier, assez conséquent mais bon bah voilà, 80 de rage c'est énorme, c'est monstrueux Là ça va être compliqué, ça va être compliqué de l'utiliser Il va rester quelque part dans votre barre de sort Un peu comme le heurt de bouclier que vous utiliserez quasiment jamais Heurtoir, il est également disponible mais on va pas l'utiliser non plus Parce que c'est pas intéressant en furie, je vais vous expliquer pour tout quoi après On a intervention, ça c'est trop bien, 30 secondes Vous chargez vers un de vos potes, vous interceptez les attaques de mêlée et distance contre lui Donc ça peut être utilisé très intelligemment Il va falloir faire gaffe si vous chargez le tank en donjon Mais bon dans l'absolu ça reste un sort de mobilité de malade en plus Ensuite on a le lancé fracassant qui permet de jeter ton épée monstrueuse De péter le shield des paladins, l'ice block des mages Qui permet de faire super mal au bouclier d'absorption Que du bonheur, que du beau, que du bon Excellent, ça ça fait kiffer Maîtrise du blocage, talent PVP principalement Vous passez en bouclier, vous mettez un bouclier Vous pouvez bloquer toutes les attaques devant vous 15 secondes de recharge, 2 charge max C'est un très 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 bon sort défensif Ça demande de passer en épée bouclier Donc ça demande que ce soit possible En mythique plus c'est pas possible En raid ça sera possible Mais normalement vous prenez pas de coup au corps à corps Mais ça reste un CD défensif excellent Très très bon CD défensif Mais il demande d'avoir un bouclier Donc le nombre d'utilisation et de moments que vous allez le faire Va être très limité Sauf en PVP où ça va vous permettre de tempo Donc voilà, gros ajout pour les joueurs PVP Sinon ça vous intéressera un petit peu moins Et on a également, alors là par contre ça intéresse Tout le monde ça fait kiffer, 25 secondes de cooldown C'est pas sur le GCD, renvoie de sort Renvoie la prochaine La prochaine attaque magique contre vous Et en plus Ça vous file 20% de résistance magique Jusqu'à ce que ce soit utilisé C'est juste trop bien Ça vous permet de tempo tellement de choses En PVE comme en PVP C'est excellent L'utilisation en PVP sont magiques Renvoyer un cyclone, renvoyer un mouton Un chip, renvoyer une explosion pyrotechnique Que sais-je Peu importe, tout est possible d'être fait Vous pouvez tempo en raid, vous pouvez tempo en donjon Ça coûte pas de GCD, c'est excellent Ça permet de farm dans tous les modes de jeu Voilà, renvoie de sort, 25 secondes Disponible et là, ça c'est kiffant Brise genou vient également faire sa réapparition Chez notre guerrier furie Pour 10 de rage, vous pouvez slow l'adversaire de 50% Pendant 15 secondes C'est énorme, c'est monstrueux Par contre ça coûte de la rage Donc il va falloir l'utiliser en PVP Mais de façon limitée Évidemment tout ce qui va coûter de la rage On va éviter de l'utiliser Si on fait des PS Mais en tout cas c'est disponible On peut mettre un brise genou C'est super chiant de dispel Ça slow à mort En PVP ça fait kiffer Il n'y aura pas que le cri Il est possible de slow En dehors des moments du cri Donc gros ajout pour le guerrier furie Qui peut-être Pourrait avoir sa place en PVP Je sais pas On retrouve également un nouveau passif Qu'il est possible d'avoir Qui dit que quand tu as Deux épées de main Tu gagnes 8% de dégâts Et 5% de mobilité en plus Donc ça c'est une Grosse, entre guillemets Grosse, fausse grosse modification Au niveau du guerrier furie Avant, on mettait deux grosses épées Deux mains dans chaque main En mode badass En mode voilà Je vais caisser la gare des bouches Je suis un warfury après tout Là maintenant C'est un petit peu différent C'est à dire que tu peux garder ça Mais tu peux décider De jouer avec deux épées une main Si tu joues deux épées une main T'auras ce bonus là Mais qui est compensé Parce que de tout cas Les épées une main C'est un peu moins fort Que les épées deux mains Et voilà J'ai l'impression Que ça ne change pas grand chose En termes de gameplay En termes de façon de jouer En termes d'apport Au niveau de la classe Et en plus J'ai l'impression Que ça va foutre la merde Au niveau du butin C'est à dire qu'à l'heure actuelle Il n'y a rien qui dit Que quand tu es en fury Tu peux choisir des armes Une main Ou des armes deux mains Du coup Si tu vas vouloir jouer En spécialisation fury Tu auras tout qui est disponible Il va falloir mettre arme Si tu veux des épées deux mains Ou tank Si tu veux des épées une main Mais ce qui veut dire Que du coup Tu auras les trinquettes tank également Les bijoux tank également C'est un peu la merde Je pense qu'ils vont faire Des modifications là dessus On est encore à un stade Assez avancé Au moment où je fais la vidéo Enfin assez tôt Je veux dire Au moment où je fais la vidéo Donc je pense que ça va changer Voilà En tout cas c'est possible De mettre deux épées de main en fury Pour l'instant Il n'y a rien qui nous dit Que ça va être un gameplay Particulièrement différent Alléchant ou autre Il y a juste Ces petites stades là en plus Enragé Désormais ne file plus 25% de hâte Mais file 15% de hâte Donc petit nerf Sur la hâte de enragé Sanguinaire ne refile plus 5% des HP Mais refile 3% des HP Petit nerf également Au niveau de sanguinaire Par contre on a également Des petits up Témérité Ture désormais 12 secondes Et génère de la rage Quand tu l'utilises 40 de base Si tu ne prends pas Le talent qui va avec Alors ça les talents Je vous le dis après Mais il y a tellement Tellement de choses Donc Témérité Génère désormais De la rage Cache et dure 12 secondes Au lieu de 10 secondes Donc pareil Je voulais la version avant Donc Témérité Avant c'était 10 secondes Désormais c'est 12 secondes Et génère 40 points de rage Bim Direct Tu mets la Témérité Tu peux balancer directement Un saccagé Et saccagé également Son coût réduit Avant il était à 85 de rage Désormais il est à 80 Ce qui le rend nettement Plus accessible Voilà grosso modo Pour les modifications Au niveau de la classe Et globalement du gameplay Donc comme on peut le voir Il y a beaucoup d'ajouts utilitaires On a le renvoi de sort On a l'intervention On a le fait de pouvoir péter les bulles On a le retour du bris genou On a beaucoup beaucoup De modifications Des petites modifications A droite à gauche Au niveau des stats Et des chiffres de l'aspect Mais là où ça change le plus Et ça change énormément C'est ça C'est l'art de talent Et comme je peux vous montrer Je vous remonte L'ancienne version C'était là-bas L'art de talent Donc on a des modifications Sur quasiment toutes les lignes Des sortes qui étaient A tel endroit Qui sont remontées Des sortes qui ont été supprimées D'autres qui ont été supprimées D'autres supprimées D'autres supprimées Et évidemment du coup Des trucs ajoutés C'est parti pour les voir Pour donner notre avis Pour vous expliquer tout ça Let's go On va kiffer Alors machine de guerre Toujours là Vous attaque Génère 10 de rage supplémentaire Tue un ennemi Génère instantanément 10 de rage Augmente votre vitesse De déplacement de 30% Pendant 8 secondes Ça n'a jamais été très utilisé Mais c'est là On a également du coup Mort Subit Qui vient faire sa place Ici Avant Mort Subit Elle était sur la 3ème ligne Désormais Elle est sur la 1ère ligne Pour rappel Mort Subit C'est le truc Qui vous permet D'utiliser votre exécution Avec des procs Dans notre cas C'est écrit Condain Condamnation Blam Parce que je suis un ventire Je suis un ventire beau gosse Qui peut faire des exécutions A 100% des points de vie Mais ça C'est sur la vidéo de demain Sur les congrégations Du guerrier furie Un petit top 4 personnalisé Demain sur la chaîne N'hésite pas à t'abonner A rejoindre A faire la cloche A être prêt Quand tes vidéos arrivent Évidemment Et à partager Donc Mort Subit Ça vous permet D'avoir des exécutions Les exécutions Pour rappel En guerrier furie C'est un moyen excellent C'est Goldé Le générique de la rage 20 points de rage Bordel 20 de rage C'est énorme Sur l'exécution Ça met des gros dégâts Des dégâts de malade C'est juste kiffant Très très bon talent Cependant Viande fraîche Viande fraîche Avant c'était ça Regardez bien Comment c'était Viande fraîche Ok Regardez le bien Regardez le bien Prenez le temps Maintenant C'est cette version là Sanguinaire déclenche Systématiquement Enragé La première fois Que vous frappez une cible Et 15% C'est pendant une chance C'est supplémentaire De déclencher Enragé Là Et la grosse différence C'est qu'avant Tu regagnes un peu plus De points de vie Maintenant Tu déclenches Systématiquement Enragé Quand tu frappes Une nouvelle cible C'est trop bien Genre en mythique plus C'est tellement goldé What the fuck C'est tellement bien Genre Je vais vous montrer Un cas de figure Par exemple Ce mannequin là Il ne me semble pas L'avoir frappé Pourtant il mérite On est d'accord Je mets mon petit Cri de guerre Je vais lui mettre Directement juste Un sanguinaire Vous allez voir Je vais proc Enragé Pop Et enragé Il est sur moi là Il est sur moi là-bas Je frappe une nouvelle cible Donc j'ai mon enragé C'est juste trop bien Donc pour rappel Le Warfury C'est quoi Le gameplay Au cas où tu découvres Un peu la classe Le gameplay Très simple de base C'est 4 touches C'est des touches Pour générer de la rage Donc tu as tourbillon Sanguinaire Coup déchaîné Voir exécution Et ton but C'est de dépenser tout ça Dans des saccagés Saccagés Il va forcément Te faire proc Enragé Tu as Eva 80 de rage Tu vas pouvoir balancer Un saccagé Qui va forcément T'enragé Et le gameplay De la classe Est beaucoup tourné Autour de l'up time Donc du temps D'up Du buff Sur toi Ce qu'on appelle Un up time C'est le nombre de secondes Que tu as Au total d'un combat D'un buff donné Enragé dans l'autre cas Il est super intéressant Parce qu'il augmente Nos dégâts de 25% Notre hâte de 15% Et notre vitesse de déplacement De 10% Pendant 4 secondes Il peut être généré Par les frappes de sanguinaire Ou alors Il peut être activé Par saccagé Donc c'est un peu Les deux moyens de base Et après il y a des talents Evidemment Qui viennent se rajouter A tout ça Pour augmenter stop time Donc là on passe De 30% de chance Quand on fait sanguinaire A 45% Ça fait beaucoup là Non ? La seconde ligne On a pas de modification Quasiment Donc c'est toujours doublement Augmente de 1 Le nombre de charges que tu as Et ça réduit un peu Le cooldown Victoire imminente Elle a été modifiée Je vous mets la version avant Ça redonne 30% De vos points de vie Quand vous l'utilisez Donc vous voyez Quand vous avez De base On a Ivresse de la victoire Qui fait que quand tu tues une cible Tu peux reclaquer Ça te regagne un pourcentage De tes points de vie Ça le remplace Ça fait un sort Avec un cooldown Que tu peux utiliser un peu Quand tu veux Qui te refile 30% De tes points de vie max Quand tu l'utilises Avant c'était pas joué C'était tout le temps Doublement qui était pris Ou à la rigueur Eclair de la tempête Eclair de la tempête En PVP Et suivant les donjons Dans les cas où tu avais besoin De stun Ou genre de truc Tu prenais quand même Eclair de la tempête Même en raid C'était ok de jouer Eclair de la tempête En gros les deux choix C'était toujours Eclair de la tempête Doublement Je sais pas si le passé A 30% de regard d'HP Suffira à redonner Une vraie vie au sort Bon pour moi non Mais si tu en penses autrement N'hésite pas à me l'indiquer Ensuite Troisième ligne Et là on a Tout qui est différent Avant on avait Donc je te redonne rapidement On avait Rage intérieur Mort sur bite Et En taille furieuse Donc je t'affiche les trois Tu puisses bien les visualiser Rage intérieur Le temps de recharge De coups déchaînés Est réduit de 1 seconde Et ses dégâts sont augmentés De 20% Alors évidemment Tout le monde prenait ça C'est un truc passif Qui augmente beaucoup Les dégâts Qui réduit le cooldown On avait sinon Mort subite Qui est le premier talent Qui permet de faire Les procs d'exécution Et sinon on avait En taille furieuse Vous accédez un coup brutal Avec votre arme de main gauche Ce qui inflige 238 points de dégâts physiques Et augmente votre hâte De 2% Pendant 15 secondes Cumulable jusque 3 fois Désormais Les modifications Sont assez nombreuses On a soit Massacre Qui était sur la ligne 6 On a soit Massacre Qui était sur la ligne 5 Exécution peut être utilisée Sur les cibles Qu'ont moins de 35% d'HP Et je vous montre La version d'avant Il a encore été modifié Je jure Il y a tellement de modifications Que c'est incroyable Là Ça réduit également Le temps de recharge De 1,5 secondes Et oui Parce qu'exécution Du coup génère de la rage En furie Du coup Tu as un cooldown dessus Et ça fait passer A 4,1 secondes 4 secondes C'est énorme C'est trop bien C'est juste trop bien Donc tu réduis son cooldown De 1,5 secondes Et tu peux utiliser Sous les cibles Qui ont moins de 35% d'HP Clairement Quand tu vas être un ventire Tu vas pouvoir utiliser Ton exec Qui est goldé Qui en plus réduit Les dégâts sur la cible Qui fait plus mal 35% Et la réduite de cooldown Parce qu'en plus Même quand tu es full HP Tu vas jouer ça Tous les jours Deuxième option Qui est très Single target Saccagé augmente Votre add de 3% Pendant 12 secondes Cumulable jusque 3 fois Cet effet est réinitialisé Si vous utilisez une autre Si vous attaquez une autre Cible principale Avec cette technique En gros Tu tapes ta cible Et ça c'est fort Parce que la add C'est balèze Donc tu tapes ta cible Tu tapes ta cible Tu tapes ta cible On passe à 52 saccagés Tu fais saccagés Et bim Du coup Tu as ton buff Qui fait que ta add A est augmentée de 3% Tu vas continuer à la taper Parce que tu es quelqu'un de bien Et que tu as envie de la frapper Et bim Du coup tu remets Un deuxième stack Tu arrives à deux stacks Et le truc qui est bien C'est que vu que les stacks Sont assez long Au final tu as largement le temps Même en début d'extension De réussir à remettre Des saccagés Sur la frame Cette frame là Ce qui fait que tu as en permanence Tes buff de add Et tu peux avoir en permanence Jusqu'à 9% de dégâts Augmentés sur la cible En mono cible C'est excellent 9% de add Bordel C'est fort en plus en furie La add c'est vraiment bien en furie Si tu as envie de casser du mono cible Tira Prends de la frénésie Si tu joues ventire Il y a de grandes chances Que quoi qu'il arrive Tu prennes le massacre Donc en raid ça va être frénésie En ventire Ça va être massacre tous les jours Dans plein d'autres situations Ça va quand même être bien Jouer massacre Même si tu n'es pas un ventire Par exemple tu joues Les fées de la nuit Tu prends celle Qui aura du coup Le truc qui augmente tes dégâts Quand tu as cible au moins de points de vie Sur 35% ça tombe bien Massacre C'est déjà vraiment très intéressant Comme sort Du fait principalement De la réduction de colonne dessus Mais frénésie n'est clairement pas Pas à négliger 9% de add c'est pas mal Et sinon on a asso Vous attaquez violemment un ennemi Et lui recligez X points de dégâts 1026 points de dégâts Donc c'est deux fois les dégâts de mansanguinaires Pour information Nécessite enragé Donc vous avez besoin d'être enragé Ça va vous générer 15 points de rage Et ça augmente Ça vous fait une attaque en plus À mettre pendant votre cycle Le truc C'est que votre cycle Généralement il est déjà assez rodé comme ça Et vous n'avez pas forcément besoin De rajouter un asso en plus Du coup asso c'est ok Ça rajoute des dégâts Ça peut être utilisé Mais au final ça fait une touche en plus Dont on n'a pas forcément besoin Parce que généralement ça s'enchaîne bien On arrive bien à enchaîner Entre les sanguinaires Les agagés Les tourbillons On n'a pas spécialement besoin de mettre un asso En plus ça demande d'être enragé Alors que du coup Si tu prends frénésie Ou massacre Généralement tu t'en tireras mieux En tout cas de mon point de vue personnel Ensuite Incroyable On est une ligne qui n'a pas été touchée Donc la charge augmente également Les choix de votre prochaine technique sanguinaire De 250% Voilà Donc tu ne gagneras plus sur sanguinaire Quand tu fais une charge Sinon tu as la réduction du temps de cooldown Du bon héroïque de 15 secondes Plus ça va plus vite de 3 secondes Ça n'a pas été bougé Et peinture de guerre Qui fait que tu réduis les dégâts Qu'on tue Et sous l'effet d'enragé De 10% Voilà Ça ne changera pas Donc ça va sûrement toujours être Principalement marche bondissante Qui va être utilisée Charge furieuse Peut être également ok en pvp Peinture de guerre Je la trouve un peu moins bien Mais on verra Ensuite Là on a encore de nouvelles modifications Mais alors Elles sont nombreuses Elles sont bonnes Elles sont grandes On avait carnage Réduire le coût de saccagé de 10 points Et augmenter ses dégâts de 15% Bon bah quasiment tout le monde jouait ça C'est excellent Réduire le coût de saccagé d'autant Et montrer ses dégâts Ouais ouais Sinon on avait Massacre Qui était justement le truc sur l'exécution Sur moins 35% des points de vie Bon bah du coup En plus il n'y avait pas le texte en tout Donc évidemment c'était pas très très joué Et on avait Berserker et Cument Qui était joué une fois que tu as éteigné des gros cap de hâte Qui faisait que saccagé coûte désormais 95 de rage Et augmente les dégâts que vous infligez de 10% Et votre hâte de 5% pendant 6 secondes Du coup en raid Quand tu étais full capé Et que tu étais bien en stuff Tu pouvais te permettre d'avoir un saccagé Qui coûte plus cher Et te casser les bouches Réduire le coût de rage Sanguinaire génère 2 points de rage en plus Ou 4 points quand une technique Inflige un coût de critique à votre cible principale Hum Ça vous dit quelque chose ou pas ? Si ça te dit quelque chose C'est normal C'est parce qu'il y avait un trait d'azirite Qui ressemblait très fortement à ça Je te le mets par là-bas Donc en gros tu avais un trait d'azirite Qui faisait plus ou moins ça Et ajoutait également un saignement sur la cible Ça ils l'ont pris Et ils l'ont mis en talent Et sinon on a Berzé caricument Qui est complètement différent d'avant Bon au moment où j'ai tourné la vidéo Ça ne marchait pas Le texte comme vous pouvez le voir Il est complètement bugué 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 en français En gros Berzé caricument Il fait que quand vous utilisez saccagé Vous avez 20% de chance Qu'il génère 40 de rage Donc en gros Si vous avez de la chance Votre saccagé va faire 40 de rage Et vous pourrez quasiment Enfin vous pourrez très vite refaire un saccagé Je vais vous montrer rapidement sur les monstres Donc là je l'ai mis en talent Je vais taper par exemple cette petite araignée Toute mignonne On va se mettre un peu en mode violent Là je fais des saccagés Je vous invite à checker le moment où il va me redonner Pour l'instant ce n'est pas le cas Je refais un saccagé Ce n'est toujours pas le cas On continue à slayer des monstres Ce n'est pas grave Là on va se redonner Tiens on va se redonner 40 millions d'HP Parce qu'on le peut Saccagé toujours pas Non Ok Ça va le faire On a 20% de chance Donc à un moment c'est un proc Et le fait que vous voyez que je galère comme ça Je vais vous le laisser comme ça Vous verrez à quel point Ce n'est pas si fou que ça ce talent Et clairement je pense qu'il mérite un petit top Donc on continue On continue On saccage Est-ce que ça redonne ? Et let's go ! On a regagné nos 40 de Fury Sur notre saccagé On a également cruauté Lorsque vous êtes enragé Coup déchaîné inflige 20% de dégâts en plus Et a 30% de chance de mettre instantanément Fin à son temps de recharge Et ça c'est pas mal non plus Donc en gros Dès que tu vas être enragé Que tu vas faire des coups déchaînés Donc on va essayer de se mettre enragé Par exemple là hop On fait saccager Et là on a 50% de chance supplémentaire De récupérer le cooldown dessus Donc il va falloir traquer un petit peu tout ça Donc par exemple là je fais saccager Je sais que je vais être enragé Je peux me permettre de mettre directement Le coup déchaîné Je sais qu'il a 50% de chance De me redonner De ce reset instantané A partir du moment Où du coup je suis enragé Si tu par exemple prends la viande fraîche Ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'enragés Comme ça tu sais que tu auras plein d'enragés Tu peux les spammer Les spammer Et tu as 50% de chance supplémentaire De pouvoir les refaire Ce qui te permet de quasiment refaire instantanément De nouveau un saccagé Quand c'est le cas Par exemple ici je fais saccagé Si j'ai des chances Et que j'ai 50% de chance Ça me permet de le reproc J'ai l'impression Qu'à l'heure actuelle Où je trouve cette vidéo C'est bugué Et que ça ne marche pas Et que ça ne change pas le pourcentage Les textes ne sont pas différents Et je ne ressens pas de différence Particule au niveau du pourcentage Donc je ne peux pas vous dire Exactement en termes de gameplay Mais sur ce que c'est censé faire Ça peut être vraiment très intéressant Le fait d'avoir une chance sur deux De pouvoir le récupérer Ça te permet de le spam Et quand tu le spams Comme un malade comme ça Tu récupères du coup à chaque fois Tes 12 de rage C'est vraiment vraiment cool C'est vraiment fort Je pense que bouillant de rage Restera une option Qui est la plus prise Notamment avec la synergie Sur le critique Si on part sur les optiques critiques Ça peut être vraiment très intéressant Il y a deux optiques critiques Sur la classe Il y en a nettement moins qu'avant Mais il y en a quand même deux Donc il y a celle là Et il y a celle sur la ligne d'après Je vais vous montrer ça tout de suite Ensuite Du coup on a Fendoir à viande Ensuite On a Fendoir à viande Qui avant était pareil Complètement différent La version d'avant Elle est par là-bas Avant c'était Tourbillon à 10% de chance De vous rendre enragé Et de générer un point de rage en plus Par cible touchée Trois points de rage supplémentaires au total Désormais Rien à voir Rien à voir de tout ça On change tout On reset Tourbillon Un fiche 30% de dégâts en plus Il affecte désormais Vos 4 prochaines attaques de mêlée Contre une cible unique au lieu des deux prochaines Donc pour rappel Pour ceux qui ne savent pas exactement Ou qui ne se souviennent pas Peu importe Tourbillon Il fait deux choses Il met des dégâts instantanés Et il fait en sorte Que tes deux prochaines attaques Elles fassent des dégâts de zone Du coup en gros La rotation C'était de mettre En décès Plus d'un monstre C'est de mettre Tourbillon Sanguinaire Coup déchaîné Retourbillon Sanguinaire Coup déchaîné Retourbillon Voyez l'idée En gros tu fais Tourbillon De sort Tourbillon De sort Tourbillon De sort Dès que tu veux faire des dégâts de zone Un petit peu Là maintenant Si tu mets ça Tu peux le faire tous les 4 sorts Donc t'es tranquille Tu fais tourbillon Et là tu peux spammer Tu peux faire Tac Je vais balancer du saccagé Je vais mettre ma condamnation Je vais mettre mes trucs Je peux refaire mon tourbillon Je peux refaire un saccagé Je peux refaire ça Je peux refaire la condamnation Donc par exemple Tu vois effectivement Quand t'es en phase des condamnations C'est vraiment cool Parce que Tourbillon n'étant pas Des sorts qui font des dégâts de zone C'est vraiment ça Qui va te faire mal Et du coup Ça devient très intéressant Sur un gameplay Un petit peu slow move Où tu vas Dans tous les cas Vouloir cliv en permanence Où t'as beaucoup de cliv Par exemple en mythique plus Y'a moyen que tu te fasses bien Kiffer avec ça Mais ça ajoute pas de dégâts Pure monocible sur la cible A part les 30% en plus Sur le tourbillon Mais tourbillon Tu le cales de temps en temps Mais dans tous les cas Ça a jamais été Ta source principale de DPS Tourbillon Sinon On a le rugissement du dragon Qui est pas mal différent lui aussi Avant 5 secondes de plus Il fait 2 fois ses dégâts en critique Et il fait un slow Le slow a été retiré Il a perdu un peu de cooldown Il devient 30 secondes Et il fait 3 fois Ses dégâts en critique Donc si tu pars sur un build critique T'as deux trucs intéressants T'as bouillant de rage Pour augmenter la rage générée Et t'as rugissement du dragon Qui du coup Va mettre des patates de malade en critique Donc pour rappel Rugissement du dragon C'est ça Tu fais pape Un gros rugissement autour de toi Qui fait des très très bons dégâts Et l'autre option C'est la fameuse tempête de l'arme Qui était également un peu jouée Donc pour rappel Rugissement du dragon Il génère 10 points de rage 30 secondes de cooldown Tempête de l'arme Elle génère 25 points de rage Sur 1 minute de cooldown Donc tempête de l'arme Bah c'est le tourbilol C'est quand tu te mets en tourbillon Bim 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 Et tu fais tes dégâts Donc par exemple T'arrives sur la cible Tu la charges Tu mets un sanguinaire Tu mets tes petits coups comme ça Et t'as envie de générer plus de rage Tu pars directement en tourbillon Ça fait des dégâts de zone Ça te permet après de repartir directement Avec tourbillon Saccagé etc La tempête de l'arme Était principalement utilisée Dans un objectif Se faire des gros gros packs de monstres Parce qu'en furie Sur BFA Pour faire des dégâts de zone T'avais plus ou moins qu'une option Ton option c'était du coup Ton tourbillon Mais qui est limité en nombre de cibles Parce que ça fait que sur les 4 cibles autour Du coup si tu voulais taper 20 à 30 monstres Bah t'avais pas trop de moyens Du coup tu partais en tempête de l'arme Pour te faire un énorme gros pack Et s'il y a des monstres continu Tu prenais plutôt d'autres sorts Là désormais Maintenant il est limité à 8 cibles ton tourbillon Donc ça marchera moins Ça marchera moins ce cas de figure C'est un petit peu comme le fail barrage Du Demon Hunter Si tu connais le chasseur de démon C'est à dire que c'était un gros cooldown Qui fait des gros dégâts de zone Mais du coup forcément Il a un gros cooldown Et il a un gameplay un peu plus long Que les autres talents Qui font des dégâts autour Bah là c'est un petit peu le même principe Si tu veux faire des gros dégâts Sur une minute Sur un pack des monstres Par exemple en raid Je sais pas tu sais que Il y aura des monstres en zone Que toutes les 1 minute Et que c'est à ce moment là Où tu as envie de briller De mettre des bons dégâts Tempête de lames Tous les jours Également ça retire Pendant que tu le fais Terrain sensible Vous avez fait de contrôle D'immobilisation De ralentissement Donc il faut également savoir Qu'il y a quand même Une utilité défensive Super intéressante A la tempête des lames Je pense que rugissement du dragon Globalement est au dessus En termes de dégâts purs En termes d'utilité Parce que bah tu poses Voilà T'es pas bloqué Comme ta tempête de lames Tu génères quand même Quasiment autant de rage Et tu mets des dégâts énormes Donc en pure monocyble Rugissement du dragon est mieux Mais il est surtout mieux En late game En fin de game En fin d'extension Quand t'as des bonnes stats Quand t'as des petits stats Et là par exemple Si rugissement du dragon T'es bien en critique T'as de grandes chances De le balancer en critique Impliger 3 fois les dégâts Alors qu'il fait déjà Trois fois les dégâts D'un sanguinaire Ca fait 9 fois les dégâts D'un sanguinaire Je suis en culonne de 30 secondes Qui en plus te génère de la rage Ouais let's go Let's go tous les jours Genre tu le calmes Dans ton open Tu le calmes dans tes cycles Etc Limite là du coup Tu le calmes même Avant tes coups déchaînés Tu pars directement en charge Sanguinaire Tu relances un gros rugissement Du dragon Ca te génère ta rage Tu fais trop mal Tu mets des gros critiques Et juste Tu te fais kiffer quoi Et fendroit à viande Lui est plus passif En façon de jouer Mais ça t'évite De devoir le faire Tous les deux sorts Ce qui est déjà Quand même pas mal agréable Et augmenter les dégâts Du Zourbihan C'est pas mal non plus Et la dernière ligne Parce que là pareil En termes de modification On est présent On est là Fouque téméraire Avant on avait du coup Fouque téméraire en premier Qui faisait Témérité génère 100 points de rage Et dure 4 secondes de plus Ok Donc tu mettais de témérité Et t'étais full rage Désormais tu as déjà De la rage sur témérité Donc en plus Ca aurait pas été super intéressant Témérité génère 20 points de rage en plus Donc tu gagnes 60 de rage Au lieu de 40 Et renforce considérablement Sanguinaire et coup déchaîné Et ça C'est kiffant La témérité Elle devient très très forte Si vous choisissez Ce talent là Votre témérité Ca va être un cooldown A respecter de ouf Alors ça vaudra pas Une combustion d'un ma cheveux Mais alors Je vous assure Les dégâts qu'ils font Ca change tout En gros Ca change de sort Ton sanguinaire Et ton coup déchaîné Deviennent de nouveau sort Je te montre Les nouveaux sorts là bas En gros Coup déchaîné Va faire deux fois plus mal Et il permet de charger sur la cible Donc de la mobilité Encore en plus Je pense que dans l'absolu On a pas besoin Mais en tout cas Ca en fait en plus Et Sanguinaire frappe deux fois plus fort Et en plus Il a son cooldown Drastiquement réduit Je vous montre ça Je prends ce talent Ok Je claque la témérité Et là Et là On va partir à Bagdad Donc témérité Et là Regardez ça 2,7 secondes de cooldown En plus ça Ca permet de charger Donc tu peux recharger avec ça Et ça fait trop mal 2,7 secondes de cooldown T'es up en permanence Tu l'as tout le temps C'est juste trop bien Et là du coup Vous voyez la rage La vitesse à laquelle on génère De la rage Sous la témérité Le fait de pouvoir en plus Spammer sanguinaire En 2,7 secondes Au lieu de 4 secondes C'est up Et en plus Ca augmente deux fois Les dégâts de ses compétences Genre T'es souvent ragé T'es souvent ragé Parce qu'en plus Tu mets tes saccagés T'augmentent de deux fois Les dégâts de ces deux sorts là Qui en plus Te permettent de les faire Deux fois plus souvent Ca devient tellement Monstru votre témérité Sinon on a toujours Maîtrise de la rage Qui était déjà Un très bon talent Mais qui me semble Un petit peu en dessous Mais en tout cas Dans un gameplay plus Slow move Qui permet de récupérer Rapidement la témérité Vraiment pas mal Chaque fois que vous dépensez 20 points de rage Le temps de recharge De votre témérité Est réduit de 1 seconde Donc je vais vous montrer Rapidement Mais ça ça va pas changer En gros A chaque fois que tu vas dépenser De la rage Donc en gros A chaque fois que tu vas faire Tes saccagés Tu vas pouvoir générer Tu vas pouvoir réduire Un flanc cool Là par exemple Il est à 29 secondes Je dépense ma rage Je suis plus qu'à 23 secondes dessus C'est un petit peu Comme par exemple Un voleur combat Qui a fait ses sorts Et du coup Le fait d'utiliser Des points de combo Réduit ses cooldowns principaux Et bah c'est exactement Le même principe Du coup Témérité devient Moins impressionnante Qu'avec Fouque Téméraire Mais elle est là En permanence Elle revient super vite Ce qui te permet D'avoir un gameplay Vraiment fluide Où t'es un guerrier Un guerrier furie Déjà c'est un petit peu le principe C'est que t'as Des très bons dégats constants Et bah là T'auras des très bons dégats constants Mais vraiment tout le temps Genre le gameplay Est super lissé T'as pas des phases plus hautes Alors que si tu prends Le deuxième talent T'auras des phases plus hautes Et des phases un petit peu plus creuses Donc ça dépend vraiment Le style de gameplay Que t'aimes jouer Et enfin en dernier On avait le truc Qui était beaucoup joué en raid Brise les défenses de l'ennemi 30 secondes de cooldown Ce qui lui infligent 624 points de dégâts physiques Et augmentent les dégats Que vous lui infligiez De 15% pendant 10 secondes Bon bah En monocybe Ouais c'est balèze Tu augmentes de 15% Les dégats que tu fais Pendant 10 secondes sur la cible Sachant que c'est que 30 secondes de cooldown Ca met des dégats instantanés Ca génère de la rage Ouais Clairement Clairement ça restera toujours Très très joué Je sais pas à quel point Fou que t'aimes rien Le fait de pouvoir Burst comme un malade Sur tes sorts Sera plus joué Après c'est une question De qu'est-ce qu'on kiffe jouer Aussi comme type de gameplay Moi je sais que perso Avoir un cooldown offensif Plus fort Et réussir à mettre Des grosses patates De malade là Moi ça me parle Voilà ça me parle Le fait de pouvoir générer Un max de rage comme ça De pouvoir spammer comme un ouf De pouvoir avoir une recharge De pouvoir refaire des saccagés Enfin C'est un truc moi Qui me fait kiffer personnellement Et en plus T'es mérité C'est quand même Un cooldown assez court de base On est sur 1.30 Moi j'aime bien Moi c'est un truc Qui me fait kiffer Après honnêtement Tout est jouable Le fait d'avoir un gameplay Plus lisse c'est cool Le briseur de siège En mode cible C'est excellent Du coup le gameplay Est rendu assez fluide Du fait d'avoir de nouveaux sorts Globalement La mécanique du furie Du je vais générer de la rage Pour balancer des saccagés N'a pas changé C'est toujours la même chose C'est toujours super fluide C'est une classe Qui est très agréable au gameplay Et c'est pour ça Qu'il y aura toujours Plus de furie Que d'avoir armes C'est une évidence Regardez le gameplay Regardez le gameplay A quel point c'est cool Vous faites votre cri Vous chargez la cible Vous mettez ça Là par exemple J'ai la condamnation On va pouvoir faire Du coup des condamnations De 20-1 Mais vous refaites des saccagés Tu génères de la rage Tu te poses pas de questions Déjà il y a ce côté là Qui est vraiment sympa C'est que tu te poses pas de questions T'es là pour générer de la rage Ta rage tu l'utilises d'une façon Tu l'utilises en saccagé Le saccagé Tu fais tes procs d'enragés Qui fait que tu fais mal T'as tout le temps des cooldowns Des trucs up Des trucs à appuyer Quand t'as envie de faire mal T'appuies ta témérité Et en fait le gameplay Est super fluide Et super plaisant Tu sais que par exemple Pareil tu fais la zone Donc tu vas appuyer sur ton tourbillon Toutes les deux attaques Et en fait le gameplay est fluide Et tellement kiffant Vous avez vu J'ai toujours quelque chose à faire Et je mets des très bons dégâts C'est fluide C'est kiffant C'est une classe vraiment plaisante Tu spams tes touches Mais t'as un réel intérêt Tu comprends pourquoi Tu spams tes touches Tu les spams pour monter ta rage Qui te permet de faire des saccagés Qui te permet de faire encore plus mal derrière Et du coup Niveau talent pvp On a un talent Qui a été retiré On a On a Surst for battle Qui a été retiré Kiff c'est que Blood first Retire tous les snares Et Augmente votre vitesse de déplacement De 15% Pendant 2 secondes On a Surst for battle Qui a été retiré Ce kiff c'est C'est que Blood first Il retire tous les snares sur toi Et augmente ta vitesse de déplacement De 15% Pendant 2 secondes Désormais On a un nouveau talent Rage de sang 20 secondes de recharge Vous gagnez 16 points de rage En 4 secondes Et êtes libéré Des effets de ralentissement Et immobilisation Qui vous affectent Au prix de X% de vos points de vie C'est pas complètement Encore implémenté Donc je sais pas Combien de points de vie Ça va coûter Mais 16 points de rage C'est pas dégueu Sur du 20 secondes de cooldown Et le fait de pouvoir Se libérer des routes En 20 secondes de cooldown C'est vraiment pas dégueu Non plus Donc beaucoup d'utilitaires En plus Ajoutez la classe Grâce à l'intervention Au fait de pouvoir péter Les boucliers Etc Des talents Complètement changés Et pour du bon Honnêtement Là c'est pas des trucs passifs C'est des vrais trucs T'as des frais choix Le gameplay est toujours aussi kiffant Toujours aussi fluide C'est que du bon Vraiment que du bon Au niveau du guerrier furie A Shadowlands Et je vous parle même pas De la synergie qu'il y a Avec les congrégations Ça vous le verrez demain en vidéo Mais ça synergise de ouf aussi T'as des choix vraiment très intéressants Et Warfury va sûrement être Top tier à cette extension Va être vraiment en tout cas Très kiffant à jouer Très plaisant Donc si c'est un gameplay Qui te fait kiffer N'hésite pas Fonce Warfury Sera très cool à jouer A cette extension Si t'as kiffé N'hésite pas à mettre un pouce bleu A me dire ce que t'en penses En commentaire Je te souhaite une excellente journée Kiffe bien Et prends bien soin de toi